GIGMET En compagnie de Marcel Roland, un homme heureux. Marcel, vous avez eu beaucoup de craques dans vos box. Est-ce que GIGMET, vous avez tout de suite senti qu'il était spécial depuis que vous l'avez reçu ? Spécial qu'il était bon, oui. Son palmarès parle pour lui et on me demande si c'est meilleur, puisque c'est quand même le quatrième Cambacérès. On me demande si c'est un bon cheval. C'est un cheval qui n'est pas forcément démonstratif le matin, mais rendu aux courses, il est un peu différent. Il a de la qualité, il est solide. S'il est toujours là, c'est qu'il est solide. Et il le fait facilement et c'est un cheval assez facile. Vous avez eu une petite inquiétude quand il a été battu pour sa rentrée ou pas ? Ou vous avez toujours su que ça allait aller ? Non, mais on ne peut pas être au top le 15 septembre et au top le 15 novembre. C'est ça. J'imagine que vous auriez bien aimé le garder à quatre ans. Bah oui, mais c'est comme ça. En tous les cas, la boucle est bouclée et c'est une bonne chose. Félicitations. En compagnie de gens qui ont le sourire, la famille garçon, Jean-Pierre et Guillaume. Comment on a vécu la course dans les tribunes ? Du gros stress ou vraiment de l'excitation de dire qu'on a un cheval comme ça ? C'était sa dernière course donc forcément du stress. Surtout qu'il va rentrer les talons l'année prochaine. Donc voilà, du stress mais que du bonheur maintenant. Que du bonheur. Est-ce que vous avez toujours su que c'était un cheval qui sortait de l'ordinaire même petit ? Franchement oui, c'est pour ça qu'on l'a acheté. On l'a élevé, on l'a acheté à un de nos clients donc ouais. Bravo ! Bravo ! Un grand bravo à vous. Merci. En compagnie de Madame Hoffman, propriétaire heureuse de... Vous savez quoi d'avoir un cheval comme Gigmet sous sa casaque et gagné à haute ? C'est des émotions extraordinaires, merci Gigmet. Et merci tout l'entourage qui ont fait un travail fabuleux avec ce cheval. Oui, vous avez directement fait confiance à Marcel Roland et il l'a amené aux petits oignons aujourd'hui. J'avais déjà un cheval à l'entraînement avec Marcel Roland donc on a continué dans la belle lancée. Vous venez des chevaux de sport. Est-ce que c'est des émotions différentes de gagner comme ça à hauteuil avec la compétition, la rivalité avec des chevaux de très bons chevaux ? C'est à chaque fois, c'est des émotions très à part, magnifiques. Anthony Boudemont, on souffle ! C'était quoi la pression avant la course ? La pression c'est qu'il termine son année magnifique sur une bonne note parce qu'il est sur la brèche depuis le mois de mars. Marcel Roland a fait un boulot exceptionnel pour l'amener à 100% encore aujourd'hui. Peut-être petite inquiétude pour le terrain, maintenant on n'en a plus du tout. Il a su répondre aux attaques, il s'envolait dans la ligne droite, un vrai crack. Donc rentrer un cheval comme ça au hara, je vous assure que c'est bon. C'est bon, ça reste en France en plus. C'est une vraie dynamique pour l'élevage français. Exactement. Les propriétaires depuis le début ont quand même, je crois, refusé des grosses offres pour le maintenir en France. Donc merci à eux. Et puis merci de m'avoir fait confiance aussi parce que je suis très content de l'avoir à Radio Hogné. Rendez-vous en 2024 alors ? Exactement. Exactement. Ves félicitations, merci.